hola hola aujourd'hui je vais vous donner quatre astuces pour mieux danser alors ça s'applique particulièrement au flamenco et en fait c'est des conseils qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle discipline de danse numéro 1 prendre le temps soulignez prendre le temps de tout décortiquer tout et quand je dis tout c'est tout c'est sûr que quand vous voyez l'ensemble ça paraît que madremia comment on va faire non 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 ça va rentrer là ça va ressortir directement là en fait il faut juste que votre mémoire corporelle mémoire corporelle se fasse à l'idée que c'est possible premièrement et que à force de répéter le premier pas le premier pas le premier pas le premier pas puis premier pas le deuxième premier pas le deuxième puis premier deuxième et troisième ça va venir en fait c'est juste il faut décortiquer le truc décortiquer le truc ne soyez pas ne soyez pas intimidé par ce qui paraît complexe c'est juste une question de travail pas de secret ici numéro 2 ça suit un peu en fait le premier conseil c'est répéter 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 savoir un pas c'est bien savoir faire un golpé tacone bien savoir faire des floreaux c'est bien mais est-ce que vous avez déjà vu la différence entre quelqu'un qui vient d'apprendre un pas et quelqu'un qui a répété mille fois le pas on sent la technique c'est à dire que non seulement ça travaille votre mémoire corporelle non seulement ça travaille vos futurs spectacles ou vos futurs galas ou que sais-je mais surtout vous vous améliorez à chaque fois vous dites à l'âge devrait lever le coude un peu plus haut à l'âge devrait faire attention à bien levé le coup là faudrait ceci là faudrait cela parce que apprendre les pas c'est bien les faire mieux à chaque fois c'est splendide 3 alors c'est peut-être le conseil le plus compliqué à mettre en place parce que ça nécessite de vous affronter vous même puis le regard des autres il va falloir vous forcer à vous regarder dans le miroir bah déjà pour regarder ce qui va pas dans votre danse regardez votre corps regardez votre tête regardez si vous avez une tête de merlan frit pendant que tout votre corps danse mais que votre visage ne danse pas avec vous ou parce que vous voulez être à fond dans l'interprétation et du coup vous regardez votre visage pour voir si vous êtes dans le tout ou pas du tout c'est à dire que si vous faites la gueule pendant c'est à dire que au delà de pouvoir se corriger tout de suite quand vous regardez dans le miroir au delà de pouvoir voir tiens ça 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 au delà de pouvoir voir si vous êtes juste dans l'interprétation de votre danse ça vous permet aussi le jour où vous retrouvez devant un public pour la première fois de pas danser et de faire ça tout le long c'est à dire que vous avez tellement peur du regard des autres que vous baissez la tête et vous dansez tout le temps comme ça et c'est dommage parce qu'il manque du coup votre tête dans votre danse et il faut s'habituer à ce regard et je sais que c'est compliqué je sais que c'est compliqué pour pas mal de gens moi même j'ai eu du mal à me regarder dans le miroir j'avais honte de moi même de me regarder dans le miroir vous vous rendez con mais c'est complètement con mais c'est un très bon exercice parce que ça vous force à vous regarder ça vous force à vous affronter vous même et ça vous force à vous corriger donc c'est tout bénef en fait il faut juste vraiment oser et je sais que c'est compliqué et je sais que c'est plus facile de dire que faire mais mine de rien plus vous vous regardez plus vous fait gaffe et plus vous gagnez aussi en confiance en vous parce que à force de répéter les machins un truc bidule et de vous affronter vous même vous aurez plus de force pour affronter les autres et vous aurez un foutre et vous pourrez être la meilleure danseuse du monde voilà en gros donc regardez-vous dans le miroir numéro quatre un petit peu dans la même veine que le précédent aussi j'aurais dû dire en fait deux conseils demi pour mieux danser mais c'est pas grave ne prenez pas mal mais vous n'êtes pas omniscient de omniscient mission je ne sais pas à quel genre vous appartenez bon peu importe il faut comprendre que même si vous regardez dans le miroir c'est impossible de tout regarder en même temps vous pouvez pas regarder et l'expression de votre visage et vos pieds et la tenue de vos bras et si vous avez le dos droit etc c'est pas possible c'est pas personne n'est capable de faire ça même si vous regardez dans le miroir c'est déjà très bien bravo mais c'est pas suffisant alors je vous préviens que ça va être un petit peu douloureux un petit peu une épreuve un petit peu qu'est ce qui se passe c'est normal mais bon ben pour progresser il faut savoir mettre son égo de côté et voir tout ce qui va pas parce que sinon ça va pas donc il faut que vous ayez un petit téléphone portable ou une caméra ou jeu que sais-je et que vous vous f subtractez pendant que vous répétez. C'est à dire vous pouvez faire de la technique vous pouvez en faire de la corps et vous pouvez faire gne大家好 filmer vous je vous en conjure filmez vous c'est à dire pourquoi vous pouvez très bien effacer les vidéos dès que vous avez fini de regarder attention nefilmez pas et n'effacer pas tout de suite ça ne sert à rien si vous n'avez pas regardé, je vous explique quand vous vous filmez non seulement vous avez un oeil plus critique et vous avez plus de recul mais en plus vous pouvez voir tout ce qui ne va pas alors au début ça peut ça peut blesser, vous pouvez vous dire putain oui d'accord, rien qui va résoudre pourquoi je danse ? mais qui a dit que la danse était facile ? personne, personne, personne en fait ça va vous permettre de voir tout ce qui ne va pas et de vous dire attends, comment je ferais là pour améliorer ce pas, c'est bizarre l'union elle est bizarre, je ne sais pas faire ça, etc, ou là je ne tiens pas du tout mes bras, ou là ça se voit trop que j'anticipe le prochain pas ça ne va pas en fait ça va vous permettre de devenir prof de vous même et de vous dire ok ça ça va, mais ça ça va pas, comment je peux le corriger et vous vous filmez en train de faire le pas d'une manière différente et vous vous dites ah c'est mieux, ah c'est pire, comment faire ok donc le truc c'est de ça vous permet non seulement de voir ce qui va pas et du coup d'essayer de le corriger mais en plus de vous habituer à voir tous les petits détails auxquels on pense pas forcément et du coup c'est ces petits détails qui font que un danseur peut être plus talentueux qu'un autre c'est à dire que vous faites tellement attention à tout que rien d'autre que votre art ne transparaît et ça c'est beau putain ça c'est beau ça c'est beau donc filmez-vous filmez-vous regardez-vous refilmez-vous en corrigeant les points qui vont pas soyez fiers de vous et on recommence tous les jours tous les jours tous les jours tout le temps tout le temps non mais reposez-vous quand même de temps en temps mais pas tout le temps mais un peu c'est important voilà donc voilà c'était les 4 astuces pour mieux danser que ce soit le flamenco et notre discipline même si bon le flamenco est plus joli mais ça ça reste entre nous mais bon les autres dansent c'est classe aussi des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et hasta pronto ciao